Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux dérivés des fonctions trigonométriques réciproques. Alors celle dont on va parler en particulier dans cette vidéo, c'est la fonction arcsinus. Alors on va se rappeler rapidement de ce que c'est que cette fonction-là. Donc cette fonction-là, g de x égale arcsinus x, et bien en fait c'est la fonction réciproque de la fonction sinus. De la fonction sinus. Alors ça, ça veut dire en particulier que x est égal à sinus de g de x. Voilà, c'est exactement ce qu'on entend par le mot fonction réciproque de sinus, c'est-à-dire que si je compose ces deux fonctions, et bien en fait j'obtiens l'identité dans n'importe quel ordre. Donc cette fonction-là, tu vas la rencontrer parfois écrite comme ça, sinus moins 1 de x, qui est la notation classique pour les fonctions réciproques. Sur la canne académie, tu verras qu'on utilise plutôt cette notation-là. Alors cette fonction-là, elle est définie sur un intervalle qui est moins 1, 1, l'intervalle fermé moins 1, 1, et en fait c'est une bijection de cet intervalle de moins 1, 1 dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, ça va être important pour la suite. Et maintenant donc on va essayer de dériver cette fonction-là, et pour ça en fait je vais utiliser le même stratagème que celui qu'on a utilisé dans certaines vidéos pour calculer la dérivée de fonctions réciproques, c'est-à-dire que je vais partir de cette relation-là. Voilà, alors je vais la réécrire ici, et en fait je vais la dériver terme à terme. Donc cette relation-là, elle revient à dire que si je dérive, la dérivée de x, et bien va être égale à la dérivée de sinus de g de x. Alors sinus de g de x, si tu veux je peux l'écrire comme ça pour que ce soit plus clair, je prends le sinus de ce nombre-là, g de x. Et donc je dérive ça, et j'ai cette identité-là. Alors la dérivée de x c'est 1, voilà, qui va être égale à la dérivée de cette expression-là, et ça c'est une fonction composée. On part du nombre x, on calcule son image par la fonction g, on obtient g de x, et ensuite on calcule le sinus de g de x. Donc on a vraiment une fonction composée, et je peux dériver ça en utilisant la formule de dérivation des fonctions composées. Ça me donne g prime de x fois la dérivée de sinus, c'est cosinus, que je vais calculer en g de x. Voilà. Et à partir de ça, je vais diviser les deux membres par cosinus de g de x, et ça va me donner une expression de g prime de x, qui est celle-ci, g prime de x, égale 1 sur cosinus de g de x. Alors là c'est intéressant, tu peux te dire, j'ai terminé, j'ai trouvé une expression de g prime, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, puisque ici on a cosinus de g de x, c'est-à-dire en fait le cosinus de l'arxinus de x. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut utiliser, il faut qu'on arrive à déterminer une autre expression de ce nombre-là, en fonction de x directement. Alors il y a une relation trigonométrique qui est vraiment fondamentale, et qu'il faut vraiment avoir en tête, parce qu'elle est très souvent utilisée, c'est que le sinus au carré plus le cosinus au carré est égal à 1. Et ici cette relation-là, elle nous dit que si je prends le sinus au carré de g de x, plus le cosinus au carré de g de x, et bien ça, c'est égal à 1. Alors sinus au carré de g de x, ça je fais une petite aparté sur cette notation-là, quand j'écris sinus carré de g de x, et bien en fait ça, c'est sinus de g de x, le tout élevé au carré. Et ici on voit que dans les crochets ici, sinus de g de x, et bien c'est ce que j'ai écrit ici, en fait par définition ça c'est x. Donc finalement cette relation-là, elle me dit que cosinus carré de g de x, et bien c'est égal à 1 moins ce terme-là, qui en fait je viens de voir ici, c'est x au carré. Alors ici je vais prendre la racine carré, donc ça va me donner que le cosinus de g de x, est égal à la racine carré de 1 moins x au carré. Alors tu te demandes peut-être comment j'ai fait pour passer de là à là, parce qu'ici j'ai cosinus carré qui est égal à 1 moins x au carré, quand je prends la racine carré, en fait ici je devrais avoir cosinus de g de x égale plus ou moins racine carré de 1 moins x au carré. Mais ici en fait on restreint notre étude à cet intervalle-là, moins pi sur 2, pi sur 2, et sur cet intervalle-là, la fonction cosinus est toujours positive, donc c'est pour ça qu'on prend ici la racine carré positive. Voilà, et du coup maintenant j'ai pratiquement terminé, puisque je peux remplacer dans cette expression-là de g prime de x, le terme cosinus de g de x par cette valeur que je viens de trouver, et du coup je trouve l'expression de la dérivée de arc sinus, qui est 1 sur racine de 1 moins x au carré. Voilà, on a terminé, je fais juste une petite remarque pour dire que la fonction arc sinus est définie sur cet intervalle-là, moins 1, 1 qui est un intervalle fermé, mais par contre elle est dérivable seulement sur l'intervalle ouvert, moins 1, 1, puisque la fonction g prime, tu le vois ici, elle n'est pas définie pour x égale moins 1 et x égale 1. Merci. 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 Merci.